Tanguy, pas un robot, pas Sturro, c'est à vous ! Consternation hier chez les jeunes, il était 12h30 quand Snapchat a planté. Snapchat n'est ni un site sur les félins, ni un recueil en ligne de blagues de Jean-Marie Béguin, il s'agit d'une appli de partage de vidéos, le jeune se filme en train de faire des choses de jeunes, donc il éclame rarement du Jean Castex, à l'intention de ses amis. Or les amis, c'est important pour les jeunes, nous on s'en fout, on est âgés, à nous cinq ici on a quand même l'âge de Jean-Pierre Elkabach seul. On sait nous qu'avoir des amis, c'est courir le risque que l'un d'entre eux qui déménage nous demande un coup de main et on se retrouve à 8h du mat' à essayer de faire entrer un futon dans un kangoo, le futon tout le monde voit, ce sont ses lits très bas situés à neuf centimètres du sol, si vous ne buvez pas ça sert à rien d'avoir ça. C'est pour ça que je ne suis pas ami avec Manuel Valls, parce qu'il déménage sans cesse, il a l'avis des types qui ont un stand de chamboule-tout à la fête foraine, Matignon, Barcelone, chez sa femme, à l'hôtel Ibis, j'ai entendu dire qu'actuellement il campe devant l'Elysée sous une énorme pancarte comportant son numéro de téléphone et un gros cœur. Donc Snapchat a planté et les jeunes désespérés ont poussé à l'unisson un eeeuuh parce qu'ils sont en train de muer, même les filles, la photoperturbateur endocrinien. Alors certains ont demandé l'asile à leur grand-mère sur Facebook, mais Facebook aussi a planté il y a dix jours, ainsi qu'Instagram, des milliers d'influenceuses se sont retrouvés sans rien, elles ont tenté de lire pour passer le temps mais n'avaient pas de livre. Tout ce qu'elles ont trouvé en écrit chez elles, c'est la marque de leur toilette sur le haut de la cuvette. Pendant 24h, elles ont lu « Jacob de Lafon, Jacob de Lafon, Jacob de Lafon, Jacob de Lafon ». Alors après, on peut vivre sans les réseaux sociaux, moi je l'ai fait pendant 30 ans, j'ai survécu, mon like c'était ma fiche de paye, à chaque fin de mois je me disais « ça va, l'actionnaire a apprécié ». Au resto, je mangeais des plats sans les prendre en photo pour les poster sur Insta, parce qu'on est d'accord qu'autant la plupart des plats sont bons, autant ils sont inesthétiques. Enfin une crème catalane en photo, j'ai toujours l'impression que mon petit-neveu qui a de l'acné vient de m'envoyer un portrait de lui. Une fois j'ai vu une photo de meringue, j'ai cru que c'était Madame de Fontenay qui venait de se faire exploser. Je m'étais dit « la vache d'aèche, ils ont vraiment plus personne ». Sans les réseaux sociaux, on ne voyait pas les photos des enfants des autres. Un ami que vous n'aviez pas vu depuis 20 ans vous invité, la porte s'ouvrait, pour peu que son fils lui ressemble, vous mettiez à hurler « ah mon Dieu Pascal, qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'es tout compressé, tu t'es mis au Philippe Pascal, t'as tenté le couloir du bus ». Moi j'ai même vécu sans Twitter. Enfin c'était incroyable, pour insulter des gens, il fallait aller dans des soirées dédiées. Mais pour les vegans qui ne portent pas de cuir, c'était impossible de se défouler. C'était dingue la vie sans internet. En voiture, c'est votre conjoint qui vous disait de tourner à gauche, mais jamais il s'y criait subitement qu'il avait trouvé un meilleur itinéraire permettant de gagner 7 minutes, ce naze. En plus, internet nous a rendus inhumains, prenez Tinder, jamais avant on allait dans un bar et on faisait moche, 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 mal sapé, chauve, moche, l'air con. Non, on prenait le premier venu et on perpétuelle espèce à l'arrière d'une 205. Et on va revenir à ça, parce qu'il y a une crise de l'énergie. Bientôt, un jour sur deux, on vivra sans électricité, on communiquera en donnant des coups dans un jambé. Des peines cachées arriveront en disant « on croit que tu nous appelais, mec ». En attendant, hier, des millions de jeunes sont passés de Snapchat à la vie réelle, ils ont découvert dans le même temps l'existence de France 3, des mots fléchés et du centrisme, le choc, et ils sont sans doute du coup avec nous ce matin. Alors, salut les pioupious ! Merci Tanguy !